Le musée Carnavalet Histoire de Paris et le musée d'art moderne de Paris reconduisent au centre pénitentiaire de Fresnes le projet Street Paris, mené une première fois à la prison de la santé en 2022. Des intervenants culturels du musée Carnavalet et du MAM racontent l'histoire de Paris, du Moyen-Âge à nos jours, et présentent des œuvres de différentes époques. Simon Pradinas anime ensuite un atelier. À partir de plans de Paris et d'œuvres des musées, les participants créent des dessins et des plans. Ces créations et des enregistrements sonores sont collectés au fur et à mesure. L'objectif est que chacun nous parle de son imaginaire de Paris, nourri par les échanges entre tous. C'est d'avoir une appropriation affective de la ville et des collections des musées. J'ai dessiné une cellule, l'intérieur de ma cellule. J'ai dessiné la fenêtre de la cellule. On voit des barreaux, un truc musée d'art moderne. Et sur le mur de la cellule, j'ai tout refait à l'accrocher. C'est un bonhomme qui fume une cigarette devant un bâtiment parce qu'il galère. Il espère une vie meilleure. On pourrait dire que c'est moi, même si je ne le connais pas, mais on pourrait dire que c'est moi. Il me représente un peu. Je dessine un autre bonhomme sur Paris, au milieu du pont de l'Alma. Il admire la vie sur Paris. En plus, comme le pont de l'Alma, c'est un bel endroit et tout, on va dire qu'il admire cette vie-là. Il y a la tour Eiffel, pas loin. Ça va. Et lui, il habite en rouge en Nike. Toujours. Ensuite, j'ai un autre bonhomme, il habite en Adidas, qui a les mains dans les poches. Il se pose des questions sur sa vie, sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Qu'est-ce que le monde peut devenir dans 10, 20 ans ? Il regarde la CTS dégradée. En gros, c'est une gare. C'est une gare de métro. Moi, j'essaie de représenter des wagons, tout ce qu'on trouve dans une gare. Des panos de signalisation, panos de publicité, des gens qui attendent, des poubelles, tout ça. J'essaie de représenter un peu du mieux que je peux. Moi, je ne connais pas trop Paris. Je n'ai pas trop eu le temps de visiter. Mais sinon, après, c'est une ville que j'aime bien. Donc, on avait vu une ville qui s'était développée au fur et à mesure, avec un tissu urbain extrêmement dense. Donc, sur cette période du grand siècle, on va voir Paris se développer. L'urbanisme parisien prendre racine avec aménagement de places, construction de ponts, construction d'un certain nombre de monuments que vous connaissez tous. La montagne avec la Seine et aucun bâtiment. C'est Paris après histoire. Il fallait enlever toutes les montagnes. Ils ont choisi le sud-est de Paris pour fabriquer les bâtiments et bâtir la tour Eiffel. Pour construire la tour Eiffel et construire les misées. Il fallait des espaces. Et les ponts aussi. Il n'y avait pas de ponts. Une autre silhouette assez familière des rues de Paris, c'est le porteur d'eau. On n'a bien évidemment pas l'eau courante pendant des siècles. C'était un travail extrêmement physique. Il y avait donc un cerceau et sur ce cerceau, on raccrochait en fait des sceaux. Alors le porteur d'eau, il pouvait être payé par des gens qui avaient donc de l'argent pour apporter plusieurs fois par semaine de l'eau propre. C'est le porteur d'eau. Un monsieur qui apporte d'eau. C'est des ancêtres. C'est ici à Paris. On apporte le lot dans les sceaux comme ça, en force, à la main. Je les dessine parce que ça me fait plaisir de voir quelque chose d'avant, d'avant moi. Comme on m'a montré ça, que c'était avant, j'ai envie de regarder avant Paris, il était comment et maintenant il est comment. Différencier les choses. Ce sont des personnes qui circulent. Il y a des chiens à côté. Ce sont des maisons qui sont des ancêtres d'avant. C'est un endroit que j'aime bien. Me promener quand il fait beau. Principalement en été. J'aime bien me promener sur les quais, surtout au quai d'Orsay. Et puis j'observe, j'admire. Et puis les gens qui passent, voilà. Alors j'ai dessiné une sorte de représentation du jardin, du carousel. J'ai dessiné des personnages qui sont en train de discuter. Tout ce qu'on peut entendre dans une fête. Il y a des filles, des garçons qui discutent et tout. Et puis le Didi qui joue de la musique. Bien qu'il est dans le bolide, ils font les gros trafiquants. En vérité, ils ont des poches vides quand ils étaient trop. Toi, t'as fait quoi ? Moi, je t'ai pas revu depuis, non. Je t'ai pas revu depuis. J'ai l'air tout sec, c'est ça. Mais ceux qui payent pas dans les délais, ce que je lui fais, c'est ça. J'ai imaginé le métro de la ligne 12 à Sacré-Cœur à Abès. Ça fait un peu de couleur à la musique et de couleur à l'été. Parce qu'il y a trop de fêtes là-bas à Porte-de-Montmartre. Il y a des peintres, il y a pas mal de théâtres là-bas, musique, spectacles et tout. Ça présente un peu le 18e. Ça représente un peu les couleurs d'été avec le festival d'Abès à côté d'Alida. En bas de la tour Eiffel, c'est un homme qui demande d'épouser sa copine, qu'il aime profondément. Donc on voit la tour Eiffel qui s'illumine pendant la nuit avec la neige qui tombe. Et il fait sa déclaration, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 C'est une chanson que quelqu'un avait une femme après il était enceinte. Le moment où il était au travail, après on l'appelle « Monsieur, vite ! » « Vieux, vite ! » parce que ta femme a commencé à crier. La femme a commencé à crier. Les douleurs de sa femme viennent sur lui directement. Il attend, à ce moment-là, il attend, les gens commencent à applaudir. Il a demandé « Où est son père ? » Il a dit « C'est moi. » « Si l'enfant est rouge, est noir, est blanc, est jaune, mais c'est à moi. » « Je suis fier d'elle. » Il a commencé à pleurer. « Je me suis dessiné en forme de canette d'oasis. » « J'ai fait un fond de ciel bleu. » « C'est dans la joie. » « La couleur bleue, elle apporte la joie. » « La fleur, c'est un signe d'amitié. » « C'est toujours jolies une fleur. » « J'ai imaginé la plage à Paris. » « J'ai fait Paris-plage avec une île. » « Ça va venir dans le futur, la mer artificielle. » « Ce serait bien que s'il y avait la mer à Paris, ce serait la plus belle ville à Miami. » « C'est Miami-plage, Paris-plage. » « Comment j'imagine Paris dans l'avenir ? » « Une ville qui vit dans l'écologie, tout ça. » « Électricité, vélo, tout ça, tout ce qui sera apporté à l'écologie. » « S'il n'y a pas beaucoup de voitures et tout, ça sera bien, vraiment. » « Si les gens, ils n'utilisent que les transports, ce sera encore mieux. » « Parce que la plupart, ils travaillent dans le même bureau et chacun prend sa voiture. » « C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'emboutillages, mais je préfère Paris sans voiture que les voitures de pompiers, de police et les ambulances, c'est tout. » « Les gens qui sont parisiens, pas de voiture. » « Dans l'avenir lointain, c'est chaotique, je le vois comme un désastre. » « Mais partout, pas que Paris, toutes les grandes villes qui sont trop polluées. » « Alors, comment j'imagine le Paris dans l'avenir ? Déjà, un Paris très écologique. Un Paris sans pollution, quitte à dire pollution dans l'air et quitte à dire pollution au niveau de la Seine. Et un Paris où on peut circuler correctement et qu'on peut respirer de manière paisible, sans à se stresser, sans à faire tout un tracas pour rien du tout. » « À Saint-Lazare, par hasard, c'est bizarre, il y a des lézards. » « Terminus, tous les voyageurs sont prédissants. » « À Saint-Lazare, par hasard, c'est bizarre, c'est bizarre. » Sous-titrage FR ?